Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto d'iTech.fr Donc cette semaine on va apprendre ensemble à faire des timelapses Des timelapses avec un Sony Xperia Z3 Donc on va déjà voir ensemble à quoi ressemble un timelapse classique Puis on verra deux solutions originales Pour faire des timelapses un peu plus stylés, un peu plus cool Et bien sûr toujours à moindre coût C'est parti Pour faire un timelapse, il suffit de poser son appareil photo à un endroit fixe Et de lui demander de prendre une photo à intervalles réguliers Comme une photo toutes les secondes par exemple Après la prise de clichés pendant un certain temps Ça peut être 10 minutes comme une heure Il suffira de compiler toutes les photos et de les accélérer pour avoir une vidéo timelapse Pour avoir un bon résultat, pas besoin d'être un photographe professionnel De nombreuses applications permettent de vous mâcher le travail Ici on a utilisé l'application timelapse suggérée par Sony pour le Xperia Z3 Il suffit d'appuyer sur enregistrer et c'est parti Maintenant qu'on a vu un timelapse classique Il est temps de découvrir nos deux solutions Solution numéro 1 Pour cette première solution de timelapse On va utiliser une perche à selfie Une vis d'appareil photo Des pastilles double face nickel ou nickel Un minuteur Et un smartphone Donc nous on a pris un Sony Xperia Parce qu'on aimait bien la qualité des timelapse avec ce modèle de téléphone On pourra prendre un autre smartphone Mais ici c'est un Sony Xperia Pour commencer, on va récupérer la tête de la perche à selfie Ce qui nous permet de fixer le téléphone On va visser cette tête à la vis d'appareil photo Comme ici Ensuite, on va utiliser une pastille de nickel ou une vis On va coller sous la vis Cette même pastille, on va y aller la coller sur le dessus du minuteur Comme ceci Il ne vous reste plus qu'à fixer votre smartphone Vous pouvez également mettre une pastille sous le minuteur Comme ça il est bien fixé si vous l'utilisez Dans un environnement où il y a beaucoup de vent Quand votre smartphone est en place Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de timelapse Et tourner votre minuteur Il ne vous reste plus qu'à choisir votre mode de timelapse Solution numéro 2 Pour cette deuxième solution, on va avoir besoin à nouveau de la perche à selfie D'une bobine de fil A nouveau de la vis d'appareil photo De deux roulettes fournies avec un rail de placard acheté dans un magasin de bricolage D'un smartphone, toujours un Xperia Toujours du nickel ou ni vis double face Ainsi qu'une planche de bois sur laquelle on va fixer les roulettes du rail achetées au magasin de bricolage Donc pour commencer, on va à nouveau récupérer la tête de la perche à selfie On va à nouveau fixer sur la vis D'appareil photo Ensuite, on va mettre les roues sur la planche Quand votre planche est prête Avec vos deux roulettes Il va falloir fixer la perche à smartphone au-dessus L'idée est de déplacer cette planche de bois avec les roulettes sur le rail A laquelle on aura fixé un bout de ficelle Et ce bout de ficelle, on va l'enrouler avec la perceuse Ce qui aura comme effet de faire avancer le smartphone le long du rail tout doucement Bien sûr, on pourra aller plus vite Mais il faudra aller doucement avec la perceuse Elle est toujours à la même vitesse Et votre smartphone va avancer au fur et à mesure le long du rail Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà pour ce tuto timelapse avec le Sony Xperia Z3 On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos sur Hitec.fr Salut !